Vous êtes Lauriane Locatelli et vous êtes doctorante en langues et lettres. Le titre de votre thèse est la toponymie et la géographie historique de la Pisidie-Pamphilie. Et le titre vulgarisé est les noms de lieux du sud-ouest de la Turquie antique. Merci. Mon sujet de thèse concerne la toponymie anatolienne. La toponymie est la science qui étudie les noms de lieux. Je travaille sur l'Anatolie antique. L'Anatolie désigne ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. J'étudie plus particulièrement une région située au sud-ouest. Cela correspond à la région de l'actuelle Antalya. Mon travail doctoral consiste à analyser les noms des villes, des montagnes et des fleuves. Je prends chaque toponyme, un par un, et je cherche son sens, son origine ainsi que sa structure. Les noms que j'étudie sont attestés en grec, mais ils s'expliquent souvent par les langues anatoliennes. Ces langues étaient parlées au premier millénaire avant notre ère. Prenons le toponyme Aspendos comme exemple. Je commence par consulter les sources, les pièces de monnaie, les textes antiques et les inscriptions sur pierre. Ici, une monnaie. Là, je me rends compte qu'il existait une forme dialectale, Estuedius, qui correspondait à Aspendos. Je dissocie méthodiquement les éléments pour analyser chaque partie. Ensuite, en me creusant la tête et en consultant de multiples dictionnaires, j'ai finalement compris que ce toponyme signifiait la ville riche en chevaux et que Estoué signifiait cheval. Grâce à cela, nous connaissons désormais le mot cheval en pisidien, une langue anatolienne. C'est passionnant car en fait Aspendos fournissait en chevaux le grand roi perse d'Arius, puis Alexandre le Grand. Alors, pourquoi je fais ça ? Je le fais par passion, par amour de la recherche, par curiosité intellectuelle et pour faire avancer nos connaissances. Vous ne trouvez pas cela intéressant, vous ? L'origine des mots et les civilisations disparues ? Mon travail est le même que celui d'un médecin légiste, comme dans les séries américaines. Certes, je n'ai pas de blouse blanche, mais comme un médecin légiste qui réalise une autopsie, je dissèque et analyse mon toponyme, qui est mort lui aussi. Pourquoi étudier un sujet mort ? Comme le médecin légiste cherche l'origine et les circonstances de la mort pour faire avancer une enquête, moi je cherche l'origine des toponymes pour faire avancer la linguistique et l'histoire anatolienne. Pourquoi l'Anatolie, me direz-vous, car je pourrais très bien étudier la toponymie belge ? L'Antiquité est une période passionnante et nous savons si peu de choses sur les langues anatoliennes que cela rend ce domaine de recherche particulièrement exaltant, car il reste beaucoup à découvrir. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada